Bonjour tout le monde, Bonjour tout le monde et bienvenue à dessiner avec Paolo. Hey everybody and welcome to Drawing with Paolo. Today we're going to be drawing a firefighter. Aujourd'hui nous dessinons un pompier. Alors voici sa tête et son cou et bien sûr la ligne de sa poitrine et ses épaules. Here's his head, his neck, shoulders and of course you need to put in some arms. Alors voici le coude du personnage de notre pompier qui monte vers sa main. So his hand is up here and of course it goes down to his forearm and his elbow. Donc ici c'est un bicep tricep. Nous allons faire le bras du côté droit aussi. Donc la main qui tiendra la hache de ce côté-ci. La main gauche si on veut. Disons la main droite pardon. There's his right hand holding his axe going to his arm. So it's important when you draw to block in all the basic shapes that you want to be using before drawing your character. It makes it a lot simpler to then draw around it. Donc comme je viens de dire en anglais, il est très important avant de dessiner notre personnage d'établir où seront toutes ses parties du corps avant de se mettre à dessiner. Et c'est ce que nous sommes en train de faire présentement. Alors nous établissons où nous mettons tous les éléments de son corps avant d'entrer dans les détails. So that's what we're doing right now is we're adding every one of the body parts that we need to draw before adding a lot of detail. Like his fingers here for example. Donc des détails comme ses doigts. On les ajoute seulement qu'ensuite. Voilà. Alors nous allons faire la partie supérieure de la hache. Let's draw his superior, or the top part of his axe. Axe en anglais. Ash in French. For axe, ash. Alright, curve this over. Nous allons courber cet élément-ci. Un petit détail au niveau du devant de la hache. A little detail for the front of his axe. And now of course, his hat. So we're going to draw the bottom of his body. Nous allons rajouter le bas de son corps maintenant, son manteau. Celui qui empêche le pompier de se mouiller, son chapeau. Something that keeps the firefighter's head dry, his hat. It's also a hard hat, so he won't bang his head or injure his head. Donc c'est aussi un casque solide qui empêche notre pompier de se blesser. On va placer une oreille ici, juste pour savoir où mettre le reste des détails du visage. We're going to add an ear here, just so we know where to put the rest of the details for his face. And then of course, the gas mask. He will be in a very smoky environment. So he needs a gas mask. Alors on va lui mettre un masque à gaz, puisqu'il sera dans un environnement très, très, très... Bon, plein de fumée. Alors nous allons lui dessiner un masque à gaz. Et bien sûr, son numéro de pompier sur son casque. Here's his... where his number will be in a few seconds. Draw a little band around his hat. Donc voici un petit élastique autour de son chapeau, dans lequel il tient ici une lampe de poche. On this side, he has a flashlight. And on this side, a little wood wedge to keep... to wedge doors open, right? To keep doors open. Ici, il a un petit morceau de bois qui permet de garder des portes ouvertes lorsqu'il entre dans des immeubles. Donc c'est un petit triangle de bois qu'il met sous la porte. So there's a little door stopper made of woods. I'm going to give him a number 10 here in his... in his hat later on. And you can choose the number that you like. I'm going to add number 10 because it's my favourite number. Bientôt, nous allons mettre un chiffre ici au milieu de son casque. Moi, je vais écrire le numéro 10, mais vous écrirez le numéro qui vous intéresse, bien sûr. Ça peut aussi être votre nom, si ça vous tente. You don't have to write a number, but you can also... you can write the number you like, but you can also add your name if you want to. So now we're going to color in his helmet. Nice dark color. Nous allons colorier son casque maintenant. Très foncé. Comme ceci. Pas mal, pas mal. Ça s'en vient bien. Je souhaite que vous me suivez bien à la maison. Si vous trouvez que c'est trop rapide, n'hésitez pas de cliquer le bouton pause sur votre navigateur web. Alors, comme vous avez peut-être deviné, je commence toujours avec des formes de base, et ensuite j'ajoute beaucoup de détails, donc ce qui permet que ce soit plus facile pour vous de suivre le dessin, parce que tout le monde peut dessiner des cercles. Et c'est ce que je tente de faire au début, avant de mettre plus de détails. Nous allons donc tous les dessiner des cercles de hair dans notre maison. Et donc on a fait des cercles dans notre material. Et puis on a fait des effets dans notre masque. Et comme ceci avec l'ombre de son casque en haut. A little bit of shading here at the top of his helmet, and we're going to color the underside here nice and dark. Nous allons colorier tout ça très foncé en dessous de son casque. Lorsque j'accélère des sections, c'est parce que je colore le tout en foncé, et puis je présume que ce ne sont pas des sections intéressantes, alors j'accélère le tout. N'oubliez pas, vous pouvez toujours arrêter la vidéo ou la reculer si vous avez besoin. So the parts that I fast forward are generally coloring portions, and I accelerate them because I find that they're boring to watch. If you find that I'm drawing too quickly, well don't be shy to pause the video and to rewind it if you need to. All right, nous allons maintenant commencer à trahir son costume. Let's start working on this costume. Ici nous allons lui mettre une autre lampe de poche au niveau de sa poitrine. We'll add another flash light here attached to his chest. Basic cylinder shapes, two different sized cylinders, donc des formes cylindrites pour la lampe de poche, de deux grandeurs différentes. Et ici bien sûr, il a sa protection anti-chaleur sur le côté de son casque. He's got his heat protectors here on either side of his helmet. We're going to add a little bump here. There we go. Nous allons ajouter un petit détail ici pour masquer la petite bavure que j'ai fait avec mon crayon. contour lines, ligne de contour avec des parties, des lignes réflectives sur son vêtement. These are reflective lines on his jacket that when they're hit with spotlights, they shine bright and they can be seen in the dark. Alors lorsque ces bandes réflectives sont frappées par des lumières, ça reflète cette lumière et donc les pompiers peuvent être retrouvés dans la noirceur. d'autres bandes réflectives ici, more reflective bands here on his forearm. Nice thin lines in there. Des belles lignes très étroites au milieu de cette ligne, de cette bande. L'entrée bien sûr de son manteau, donc ça manche. Here's his sleeve, the sleeve to his jacket. We should be able to see the inside of his jacket from there. Here's his knuckles, donc voici ses jointures. Sa main qui est bien accrochée à sa hache. His hand that is really well grasped onto the axe. Color the inside of his jacket. Bien colorier l'intérieur de son gilet. La ligne de contour maintenant de son vêtement. We're going to retrace the outside of his jacket, his clothing. Adding a few folds in the clothing here and there. Nous allons ajouter quelques lignes de plis au niveau de son vêtement à gauche à droite. Donner un vraisemblable... Donner une illusion de réalité à ce personnage. Trying to make this realistic, so we definitely need clothes folds in there. Alright. I need to advise all of you watching on YouTube that from now on, as I said in the other video before this, in the Jet video and I think even in the Lucky Luke video, that from now on I'm only going to be responding to my email on my Facebook page. And I have to apologize for that, but it's becoming very complicated trying to respond to everybody via YouTube, Twitter, Facebook, my email. So I'm going to try to keep it consolidated to Facebook. So if you don't have a Facebook account, I apologize. But if you do, please find Drawing with Paolo, the page, and subscribe to it. It doesn't cost anything, it's free of course. And if you want to send me pictures of drawings and or just converse with me, please go to Facebook. And I really appreciate it. It's Drawing with Paolo on Facebook. What I've just mentioned in English, it's very simple, it's that, for responding to all my emails, I'm going to consolidate everything via Facebook. I have a Facebook page called Drawing with Paolo. Drawing with Paolo. And then it's more simple for me, because there are now too many people who write everywhere, on YouTube, on Twitter, on my email. So I prefer to centralize everything via Facebook. It simplifies my life, it makes things a lot easier. So I can respond more quickly if you can write via Facebook. I'm sorry for those and those who don't have a account of Facebook. But if you want a account of Facebook, it's free. Don't forget to go there. And let's say, at least, you'll be able to continue to talk with me via Internet. Thank you for your understanding towards this Facebook issue. I really appreciate it. Thank you. Thank you. Thank you. In the meantime, my YouTube page has surpassed the 4 million of lectures. So, thank you very much. It's thanks to you if I have a lot of lectures on YouTube. Thank you very much for following me. It's been three years since I've been drawing by Paolo. So, it's thanks to you if I've been able to reach 4 million of lectures. So, as I was just saying in French, my YouTube channel has surpassed 4 million views. And so, I wanted to thank you. Those of you who are watching this video are responsible for those 4 million views. I've been doing this for three years, for the past three years. So, I really appreciate your support. And you're continued watching of my YouTube channel. Thank you very much. So, as you can see, I'm just reading, retracing the lines around my firefighter here, and you can see I'm making the lines a lot darker, just pushing a bit more on the pencil. And I love these pencils, these HB pencils, because they allow me to draw different tones, very light greys and very dark blacks. These HB pencils are fantastic for that reason. And that's why I enjoy drawing them with them so much. So we just added an air tank in his back, and we're going to retrace the outlines to his fingers here. I don't feel like this is going to be one of my best drawings. It's coming out okay, but I mean, it's not one of my favorites, I have to say. And sometimes I really don't feel like drawing specific characters. And in this case, you know, I didn't really feel like drawing the firefighter today, but it's on my list, so I have to draw it. And it's coming out. All right, you know, it's not too bad. I hope that you guys can make it better at home. Let's just put it that way. So, I'm trying to draw this pompier, and then I'm not always going to draw it or want to draw what's on the list. But in this case, I'm going to draw a pompier, and I'm not entirely satisfied with the way it's on the way it's coming out. But it's not grave, the goal here is to show you how it's done, how you can draw one. And I wish you will be better at home. So, ameliorer-moi ça, ce dessin-là. C'est pas un de mes meilleures, je dirais. All right, nous allons colorier maintenant son vêtements. We're going to color in his jacket here, make it a little bit darker. And we're going to color the inside of his sleeve. Nous allons colorier l'intérieur de son manteau. Voilà, on s'est joint sur. I'll put in his knuckles here, his top glove. Et puis, les petits plis au niveau de son gant. Un little folds here on his glove. And then the other half here will be nice and dark. He's producing a shadow onto his body, so we're going to make this nice and dark here. Donc, notre pompier crée une ombre sur son bras. Disons que la lumière vient du côté droit. Et son corps crée un ombre sur son bras gauche. So, his body is producing a shadow here onto his arm. And we need to reproduce this shadow. And we're going to color then the top of his jacket and add a few more lines here. He's fully equipped, this guy. Donc, on ajoute plusieurs lignes ici sur son vêtements. Ce pompier est vraiment bien équipé avec toutes sortes de cordes, de câbles, de lumière, de lampes de poche, une hache. Prêt à affronter le feu et la situation. So, he's ready and equipped to face any situation. Full equipped. Color in a belt. Nous colorions sa ceinture et nous retracement les lignes extérieures. To retrace the outlines. I've got a bit more light going on my pencil. Souvent, vous voyez ma main partir de l'écran. C'est tout simplement que je fais apparaître d'autres graphites au niveau de mon crayon. Alors, j'appuie sur la tête et puis la mine en sort un petit peu plus. Et c'est pourquoi je sors la main de la zone de la vidéo. So, once in a while, you'll see my hand come out of the video and that's because I'm asking, you know, I'm just calling forth more lead from my pencil. So, I need to click that top button, let the lead come out and then I can continue drawing. Here's his air tube back there. Donc, voici un tube d'air qui sort du côté ou de l'arrière de son masque. Qui va se rattacher à son réservoir d'oxygène à l'arrière. So, that tube attaches itself to the reservoir and the back is on his back. And more reflective lines on his jacket. Donc, lignes réflectives sur son gilet. Réflectives. Des lignes réflectives. And we're going to make this a bit darker. Alors, on rentre ceci un peu plus foncé. Des petits plis au niveau de son tissu. Little folds on his material here. And for those of you who don't know, this white piece of paper is to protect the drawing from my palm. As I'm coloring along, my palm can smudge a lot of stuff around here. and so the white piece of paper is to protect my drawing from smudging. Donc, pour ceux et celles qui ne savent pas, j'utilise une feuille de papier blanche ici pour protéger mon dessin de de ma paume de main. Pour ne pas barbouiller le tout. Avec la paume. Donc, vous savez, hein, quand la main passe par-dessus de la mine, ben, ça ça beurre tout. Ça beurre le papier. Ça beurre le papier. Et puis, euh... Ben, la feuille blanche en empêche. Donc, voyez-vous, là, je suis en train de salir ma main, c'est certain. Parce que je n'utilise pas ma feuille pour colorier le vêtement de mon pompier. So, as you can see, I'm not using that white sheet of paper to protect my drawing. And I'm pretty sure I'm dirtying my hand right now with that graphite. Alright, so we're coloring in these little lines. Nous colorions toutes ces lignes. Nous allons refaire la ligne de contour de ces lignes réflectives. And we'll draw the outlines to his reflective lines here. And then we're gonna add a shadow to the bottom of his arm. Ensuite, nous allons ajouter une ombre ici, dans le bas de son bras. Voilà. Très foncé tout en bas. Et un dégradé vers le haut. Very dark at the bottom and a little gradient to the top. Make these folds nice and dark inside here. Nous allons faire en sorte que les plis de vêtements soient sombres et que l'on color autour de ces plis. Et aussi, les bandes réflectives doivent y avoir un dégradé. And the reflective bands must have a gradient as well. I'm gonna clean up my drawing. Je vais nettoyer mon dessin. Voilà. There we go. Nice and clean. Color in certain parts here and then trace the outlines to his jacket. C'est un dessiné ligne de contour de son vêtement. Très sombre en dessous ici, derrière son bras. Very dark here underneath his arm. And I think this firefighter might need legs. Bon, je crois que ce pompier aura besoin de jambes. Alors voici sa ligne de vêtement. Son... Oui, là, sa fermeture est claire. Son zipper. This is where a zipper would be. The opening to his jacket. And... We're gonna give him another flashlight. A bigger flashlight. Nous allons lui donner une autre lampe de poche. Même que ce soit une lumière qui est accrochée après son vêtement. Nous allons effacer les lignes à l'intérieur. Et c'est ce qui est bien du dessin, hein. On ajoute des affaires comme on veut. On devient très créatif. Puis on n'est pas obligé de... On peut changer d'idée. Quand on veut. On rajoute des éléments. On en enlève. Et comme pour le moment, j'ai le goût d'ajouter une lampe de poche, je sais ce que je fais. That's what's great about drawings. That I don't have to follow my ideas throughout and say, you know what? I'll just keep it in a specific manner in my drawing. No, you can add things when you want to. You can remove things that you don't want. Like right now, I've decided I'm gonna add a flashlight here. Hey, why not just add it in there? We're gonna add this drawing. We're gonna add this little part to this drawing. Totally creative. Just do whatever you like. If you want your firefighter to be a female, go ahead. Si vous voulez que votre pompier soit féminine, allez-y. Ne gênez-vous pas. C'est votre illustration. Vous faites comme vous voulez. Et c'est ce qui est bien du dessin, au final. C'est notre création. C'est donc on peut faire ce qu'on veut. C'est ce qui est très bien avec l'art en général. C'est notre création. Nous pouvons faire ce qu'on veut. On a go. Inside lamp, là. Un peu plus de la lumière. On peut voir la lumière intérieure et un peu plus d'ombre. Une définition plus tridimensionnelle. avec les lignes courbes, bien sûr, ça aide. So we're gonna add curved lines here to give that idea of 3D. Add a bit of reflection here into his gas mask. J'ai rajouté un petit peu de reflet dans son masque à gaz ici, son masque à oxygène. And reflective bands here at the bottom. Et des lignes réflectives ici dans le bas de son gilet aussi. Section here has to be nice and dark. Cette section-ci devrait être très foncée. Et tout ici très sombre aussi. All this part nice and dark. Of course keep his reflective bands white. Trace certain lines, retrace certaine lignes. Et puis aujourd'hui, le défi, je vais vous laisser un défi bien sûr, c'est de dessiner l'arrière-plan de ce pompier. Donc dessiner son environnement. Aujourd'hui, le défi, c'est de dessiner l'environnement du pompier. J'aurai dessiné mon environnement bien sûr, mais vous ne le verrez pas. Vous allez le voir apparaître soudainement. Et donc c'est votre défi de cette semaine. Dessiner l'arrière-plan. Vous pouvez le mettre dans un immeuble en feu. Vous pouvez le mettre sous l'eau. Vous pouvez le mettre sur la lune. Vous le mettez comme vous voulez. Et ensuite, partagez vos dessins avec moi de votre pompier pour voir quel environnement vous avez utilisé. So, you know, you can place your firefighter in a burning room. You can place him underwater. You can place him on the moon. But do whatever background you like and share those drawings with me via my Facebook page. Donc, vous allez pouvoir partager cette illustration, si ça vous intéresse, par le bid de ma page Facebook Drawing with Paolo. Drawing with Paolo is my Facebook page on which you can actually post these drawings. Alright, let's make that arm pop out a little bit by coloring in the background of this jacket. On pourrait faire sortir son bras droit. Nous dessinons l'arrière ici. Nous colorions son vêtement pour que le bras droit a l'air d'être ressorti un petit peu plus du vêtement. J'ai dit plus tôt qu'on devait dessiner des jambes. On n'y est même pas encore rendu. Donc, on va le faire maintenant. Dans quelques instants. So, I said earlier that we would be drawing some legs. So, I guess it's about time we draw some legs here. And so, let's go ahead. Faisons les jambes. Alors, nous allons dessiner la cuisse de gauche ici. Let's draw his left thigh here. Let's draw his right leg. Sa jambe droite. Avec un petit pli ici au niveau du vêtement à l'avant. Little fold here. Knee pads. Donc, des... Des protège genoux. Un petit peu de pli au niveau du vêtement. Little folds here on the clothing. His left back thigh. Donc, sa jambe arrière gauche. Et voilà, nous allons dessiner... Fais qu'il a coloré les jambes au complet. En accéléré. Let's color the legs. Same tone as his jacket at the top. And let's not forget to add some shading here in a few seconds. We'll add some shading. Donc, nous allons ajouter de l'ombre à ceci. Donc, peut-être sa fermeture est claire à son zipper. A little bit of a zipper here at the front. To close up his jacket. And his pants. And then shading all the way down. The left side of his leg. Et de l'ombre bien sûr. Tout au l'ombre du côté gauche de sa jambe. Et en dessous du gilet ici bien sûr. Puis la lampe de poche. And shading underneath his jacket and the flashlight. Make this a little bit darker here. Make him a little bit thicker on the sides. Un petit peu plus épais notre personnage-ci. Plus large. Et voilà! J'espère que vous avez aimé mon personnage, mon pompier. Et je vais vous dévoiler le background dans quelques instants de l'arrière-plan. Bonne journée! On se revoit la prochaine fois sur un autre épisode de Drawing with Paolo. I really hope you like our firefighter today. Here's my background. I hope you like this episode. See you next time on another episode of Drawing with Paolo. Bye!